Meyer Habib, député des Français de l'étranger, merci d'être avec nous. Vous qui l'avez très bien connu, Claude Gouazguen, vous êtes évidemment très bien placé pour nous en parler. C'est un homme, déjà en introduction, qui a marqué la droite française et qui l'a même peut-être façonné. C'est un patriote extraordinaire. C'est un ami de 30 ans qui m'a aidé à rentrer à l'Assemblée nationale lorsque j'étais un tout jeune député il y a 8 ans de cela, sans aucune expérience. Je suis dévasté par cette nouvelle. La France a perdu un de ses plus grands serviteurs. Il était sans compromis par rapport à ses valeurs, par rapport à l'amour de la patrie, de la France. Il avait une certaine vision de la France. Il était aussi attaché viscéralement à l'État d'Israël et au peuple juif. À titre personnel, à chaque fois que j'étais en difficulté, que j'étais attaqué, j'étais vilipendé, mais il était là avec sa force, avec son charisme, avec son talent, pour me donner un coup de main. Dans l'hémicycle, dans la commission des affaires étrangères, d'un regard on se comprenait. Le jour où j'avais décidé de porter la kippa parce qu'un professeur avait été attaqué à Marseille parce qu'il avait une kippa, on était dans la buvette, il m'a dit « mais il y a d'un moins une kippa, je viens avec toi ». Et c'est quelque chose de tout à fait incroyable parce que, bien sûr, l'Assemblée et l'État, la France, est un État laïque. Nous avons mis une kippa dans l'hémicycle, pas dans l'hémicycle, dans la salle des quatre colonnes. Et s'il avait fallu, on serait rentré dans l'hémicycle avec la kippa. C'était un défenseur incroyable de l'État d'Israël. Il était passionné par ce pays. C'est le premier qui a mis à l'époque la photo de Gilad Shalit. Personne ne voulait le faire. La mairie de Pani ne voulait pas le faire. Et Claude Wessgen a mis sur la mairie du 16e arrondissement la photo de Gilad Shalit. Il était toujours là, toujours présent, toujours passionné. Il n'avait jamais un papier. Vous ferez attention, dans toutes ces interventions, imaginez le talent. Vous ne le verrez jamais en train de lire un papier. Tout était improvisé. Tout sortait du cœur. Tout sortait de ce qu'il a le plus profond de lui-même. Et je crois que la France, comme je vous ai dit, perd un immense patriote, un immense député, un immense ministre, un immense serviteur. Et l'État d'Israël, dont nous sommes si proches, lui et moi, député français, mais proche de l'État d'Israël, proche du combat contre l'antisémitisme et son nouveau visage, l'antisionisme. À un moment donné, tout ça, ce n'était pas politiquement correct. Il était pour le fait que le Golan soit partie intégrante de l'État d'Israël, pour que la Judée soit partie intégrante de l'État d'Israël, pour que Jérusalem soit unifiée. Il était toujours présent que le meilleur abîble soit. Moi, c'est normal, on va dire. Je suis juif, député français, sioniste et franco-israélien, par ailleurs. Mais Mekul Gouzguen, qui est d'origine à la fois breton et corse, et il avait à la fois cette force d'un breton et d'un corse. Imaginez ce mélange extraordinaire d'un breton et d'un corse, et qu'il a mis au service de la France, mais aussi au service de l'amitié, de la fraternité entre la France et Israël. Il défonçait les antisémites. Il était là avec sa voix aussi forte, avec sa parole aussi forte, avec son style. Il y avait un silence. Quand Claude Gouzguen prenait la parole, il y avait toujours un silence. C'était un ténor, on appelait ça un baron. Moi, je ne sais pas, c'est qu'un baron, mais il y a des députés et il y a des Claude Gouzguen. C'est autre chose, c'est d'un autre niveau que nous tous, les députés ou les parlementaires de base. Moi, je suis tellement triché, j'ai tellement essayé de le joindre ces dernières semaines. Je lui envoyais des messages, j'appelais tous les deux jours son assistante. Et lorsqu'on me disait qu'il allait mieux, je savais que son assistante me disait que c'était très compliqué. Et j'étais inquiet. Hier, avant-hier encore, je parlais à son assistante pour lui demander des nouvelles. Elle m'a dit que c'est très dur, c'est très long. Et je ne comprenais pas qu'il ne me parlait pas. Je ne comprenais pas qu'il ne me répondait pas. Combien de voyages nous avons faits en Israël ? Combien de voyages nous avons été partout ? Combien nous avons rencontré le Premier ministre ensemble, que j'ai informé d'ailleurs il y a quelques minutes de la mort de Claude Boisguen. Il était effondré. Et je ne vais pas évidemment communiquer là-dessus, mais ça sera à lui, à le faire, le Premier ministre de l'État d'Israël. Parce que c'était un ami, un ami de l'État d'Israël, un ami des Français juifs et un Français extraordinaire. Merci beaucoup.